Il pose des conditions pour son contrat, un transfert à 200 millions d'euros pour oublier Mbappé ? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Comme ce fut le cas l'été dernier, Victor Ossimen est un nom qui revient avec insistance et régulièrement sur le marché des transferts. Le PSG n'aurait pas encore fermé ce dossier, mais Liverpool serait prêt à jouer un sale tour aux champions de France. En parallèle, le buteur du Napoli aurait fixé ses exigences contractuelles. Victor Ossimen vit une saison bien différente de la dernière du côté du Napoli. Moqué par les réseaux sociaux du club napolitain, l'ancien buteur du LOSC aurait très mal vécu cet épisode et la presse italienne a relancé le feuilleton autour de son avenir. Champion d'Italie avec Naples lors de l'exercice précédent, l'international nigérien a été courtisé par quelques grands noms du football européen lors du dernier mercato, à commencer par le PSG. Le PSG toujours dans le coup pour Victor Ossimen. Le 10sport.com vous dévoilait dernièrement que le Paris Saint-Germain avait essayé jusqu'au bout du marché des transferts de boucler cette opération, mais n'avait eu d'autre choix que de laisser tomber en raison des demandes du Napoli qui réclamait une indemnité de transfert d'au moins 200 millions d'euros. Le PSG resterait dans le coup pour Ossimen pour qui des discussions auraient lieu en interne pour la prolongation de son contrat à Naples. Ossimen réclamerait un salaire annuel de 9 millions d'euros et une clause libératoire non-exorbitante. Selon les informations de calcio-mercato.com, Victor Ossimen exigerait du comité de direction du Napoli que son salaire annuel de 4,5 millions d'euros soit doublé. En outre des revenus de 9 millions d'euros par an, le buteur du champion d'Italie réclamerait l'inclusion d'une clause libératoire qui ne soit pas fixée à un prix exorbitant, histoire de pouvoir garder la mainmise sur son avenir. Une bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment puisque Liverpool, qui pourrait perdre Mohamed Salah en raison d'un éventuel transfert en Arabie Saoudite en 2024, serait directement entré en contact avec le clan Ossimen au sujet d'un transfert sur les bords de la Merseille. Une offensive des Reds au printemps 2024 ne serait pas à écarter. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Il faut s'attendre à du mouvement dans le dossier Kylian Mbappé. Selon certaines sources espagnoles, le Real Madrid voudrait être fixé au plus vite et pourrait lancer les grandes manœuvres dès le mois de janvier. En cas d'échec, le club merengue pourrait frapper fort en tentant de mettre la main sur Erling Haaland, dont la clause libératoire est fixée à 200 millions d'euros. Le PSG est en grand danger dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur voit son contrat prendre fin en juin prochain et les négociations au sujet d'une prolongation sont au point mort. Puis, Mbappé a refusé à de nombreuses reprises d'étirer son bail. Le Real Madrid va passer à l'action ? Les voyants sont au vert pour le Real Madrid, qui pourrait entamer des discussions avec le clan Mbappé dès le mois de janvier selon le journaliste Ramon Alvarez de Mont. En cas d'échec, le club espagnol a tout prévu. À en croire José Luis Sanchez, la piste Erling Haaland, Manchester City, pourrait être creusée. Surtout que le buteur norvégien dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 200 millions d'euros. Haaland, le plan B du Real Madrid ? Un plan B ? Haaland, sans aucun doute. Ce n'est pas facile non plus parce qu'il est dans un club état. On ne peut pas rivaliser sur les salaires, les primes, les bonus, les commissions, parce qu'ils ne sont pas régis par les mêmes règles. Cela dépendra de sa volonté et de la clause libératoire de son contrat, a confié le journaliste Del Chiringuito à Bernabeu Digital. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.